Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter Ne t'arrête pas de courir de Mathieu Palin aux éditions Iconoclast pour la rentrée littéraire. C'est un roman en quête. Comme le livre précédent de Mathieu Palin qui s'appelait Sale Gosse. C'est une histoire vraie. Lors du roman précédent qui s'appelait Sale Gosse, on suivait un jeune homme violent et qui était suivi par la protection judiciaire de la jeunesse. C'était vraiment un hommage à la PJJ et l'auteur s'était vraiment impliqué. Et là c'est la même chose. Donc tout part d'un article. J'ai lu celui-là ou un autre, mais je me souviens aussi à la même époque, il y a une dizaine d'années. Quelqu'un est devenu champion de France de 400 mètres, quelque chose qui implique un effort physique intense et le soir il a été pris par la police pour une série de combriolages en pharmacie. Ça semble totalement dingue. Ce monsieur c'est Toumanicou Dibelli qui a la particularité d'habiter pas très loin du journaliste Mathieu Palin qui a à peu près le même âge. Mathieu Palin a voulu absolument en savoir plus. C'était tellement extraordinaire comme histoire. Donc il l'a contacté, il lui a envoyé des lettres en prison. Il l'a vu au parloir et il lui a raconté son histoire totalement extraordinaire. Donc il n'y a pas vraiment d'explication à être sportif de haut niveau et cambrioleur. C'était pas vraiment quelque chose de pécunier. C'est quelqu'un, Toumanicou Dibelli, c'est quelqu'un qui ne sait pas dire non, qui déteste la violence mais qui a un petit côté lâche. Un petit côté, oui il m'a dit quand tu cours le 400 m devant dix mille personnes c'est quelque chose mais quand tu cours pour distancer la police t'as aussi plein de sensations qui sont extraordinaires. Donc c'est un roman vraiment fascinant sur une personnalité criminelle ou délictuelle plutôt mais totalement attachante. On verra l'institution judiciaire, policière ou même pénitentiaire a plutôt été cool avec une personnalité comme ça. Donc ça se lit d'une traite, c'est tellement étonnant. Donc ne t'arrête pas de courir de Mathieu Palin sur une personnalité totalement extraordinaire Toumanicou Dibelli. Voilà c'est un petit peu plus large qu'un roman, c'est pas une pure fiction mais ça se lit tel quel. Voilà donc ne t'arrête pas de courir, Mathieu Palin, édition Iconoclast. Sous-titrage Société Radio-Canada